Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder ? Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler de Click & Walk. Alors avant de parler de Click & Walk, je vais d'abord vous parler de moi, puisque Click & Walk c'est d'abord l'histoire d'une expérience, d'une expérience professionnelle et d'un parcours de vie. Information par la foule, ça veut tout dire et ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire juste que pendant quelques années, j'ai travaillé pour la grande distribution et j'ai eu deux métiers. Un métier opérationnel, donc j'étais en magasin au contact des clients, des produits. Et puis un métier fonctionnel où je me suis retrouvée à un moment donné dans des grandes organisations en centrale d'achat, où j'étais éloignée de la vraie vie. Et je pilotais mon business, donc je référençais des produits, je pilotais mon business à partir de données quantitatives. J'avais une grande frustration pour avoir vécu le magasin, le terrain. J'avais une grande frustration en étant en centrale d'achat, c'est de ne plus être au contact de cette vraie vie. Et je me suis dit, c'était en 2010, je me suis dit ce serait génial de pouvoir connecter des entreprises avec la vraie vie. Voilà, ça c'était le démarrage de Click & Walk. Alors je suis partie de cette idée-là et j'ai commencé à regarder ce qui se passait sur le marché. Je me suis intéressée au nombre d'entreprises potentielles dans le monde qui pouvaient avoir les mêmes besoins que moi. Donc le nombre potentiel d'entreprises dans le monde, estimé aujourd'hui, c'est 235 millions de sociétés, de compagnies qui vendent des produits, les fabriquent et qui, en tout cas, d'après une petite étude, pas sur les 235 millions, je vous rassure, en tout cas, je me rassure, moi, pouvaient connaître les mêmes problématiques que moi. C'est-à-dire, une fois qu'on a fabriqué un produit et qu'on le commercialise, se dire, mais en fait, pourquoi il se vend bien à Lille ? Pourquoi il se vend moins bien à Amiens ? Et pourquoi il ne se vend pas du tout à Arras ? Dans un périmètre extrêmement court. Pourquoi le taux de satisfaction d'utilisation de mon produit est en baisse ? Alors quand je suis dans mon bureau et que je ne suis pas au contact du client, c'est très difficile de le savoir. Donc ça, c'était mon premier constat, c'était de me dire que je ne suis pas toute seule à avoir ce problème d'entrepreneur et de ne pas avoir cette information de la vraie vie. Cette information, elle a un coût pour les entreprises puisque si on regarde aujourd'hui ce que ça coûte de ne pas avoir de produit en magasin, parce que s'il ne se vend pas le produit, c'est peut-être aussi parce qu'il n'est pas disponible à la vente, ça coûte 4 millions pour chaque milliard de vendus. Donc à chaque fois qu'on fait un milliard d'euros de chiffre d'affaires, il y a 4 millions d'euros qui disparaissent ou qui sont perdus, on peut le dire comme ça, parce que le produit n'est pas disponible à la vente, il est en rupture. Et puis si on regarde d'un point de vue client, on peut se dire qu'il y a 96% des clients, donc des moins, peut-être ça va vous rappeler une dernière expérience dans les magasins, 96% des clients qui repartent sans avoir complété leur liste de course. Ça ne fait que 4% qui arrivent avec une liste de course et qui repartent satisfaits parce qu'ils ont trouvé tous leurs produits. Si on va un peu plus loin, on peut se dire aussi que l'entreprise ou la personne qui est en centrale d'achat, elle doit aussi tenir compte de la qualité des produits vendus. Et quand un produit n'est pas vendu, ça coûte cher à une entreprise, ça coûte à peu près 24 000 dollars juste pour un café qui n'a pas plu au consommateur. Et toutes ces informations-là, quand on est en centrale d'achat ou quand on gère une entreprise, on ne les a pas forcément parce qu'on n'est pas au contact du terrain. Alors une fois ce bilan fait, une fois que je me suis dit que je n'étais pas toute seule, je me suis dit que je n'étais pas toute seule non plus comme consommatrice puisqu'on est 7 milliards aujourd'hui sur Terre à être des citoyens, à acheter. Et que si on se rappelle quelques souvenirs, on peut dire qu'on a eu aussi tous une expérience de trouver des rayons vides et d'avoir quelques difficultés à trouver nos produits en magasin. Je me suis dit 7 milliards d'individus, 235 millions d'entreprises, si on rapprochait les deux et si on développait une solution de crowd marketing, donc d'information par la foule. En gros, si on demandait de manière collaborative à des citoyens d'aller chercher cette information et de donner cette information, de partager cette information, vous allez voir pas n'importe comment, de partager cette information avec les entreprises qui peuvent en avoir besoin. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de Click & Walk. La vision et surtout la raison d'être de Click & Walk, c'est de penser que toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, doivent avoir cette connaissance de la vraie vie. Donc ça peut être les collectivités locales, ça peut être des petites entreprises, ça peut être des grands groupes. Toutes les organisations aujourd'hui doivent être connectées avec la vraie vie pour pouvoir piloter au mieux leur business. Et notre vision, c'est de dire que les clients ont le pouvoir. Les clients ont le pouvoir, les usagers, les citoyens ont le pouvoir parce qu'ils changent les codes. Alors je vous ai mis un petit exemple de choses qu'on peut trouver sur Twitter aujourd'hui, assez rigolote, qui dit ne me parle pas d'amour parce qu'il n'y a que ma carte SIM que j'appelle ma puce, il n'y a que mon coca que j'appelle chéri et que mon Blackberry que j'appelle bébé. Ça, ce sont les nouveaux codes et c'est nous, citoyens, qui changeons les codes. Et si les entreprises, les collectivités, les pouvoirs publics n'ont pas conscience que nous, citoyens, on a le pouvoir, on a le pouvoir de changer les choses parce que la vie change, eh bien, elles peuvent passer, toutes ces organisations, à côté d'éléments essentiels. C'est ce qui se passe avec cette économie collaborative qui se met en marche, qui est en marche. C'est ce qu'on vit aujourd'hui en étant présent, en disant, ben oui, on a une autre manière de vivre, on a d'autres manières de fonctionner, on a envie d'avoir, on a envie de vivre d'une autre manière. Et notre savoir-faire chez Click & Walk, c'est de révolutionner et démocratiser, en fait, toutes ces études, c'est de rendre accessible cette connaissance de la vraie vie. Alors, comment ça marche ? En pratique, cette information par la foule, c'est aujourd'hui 300 000 consommateurs, citoyens, des gens comme vous et moi, qui ont une application qui s'appelle Click & Walk, à qui on envoie des missions et qui répondent, à travers cette application, à des questions, en prenant des photos et en donnant leur vision de consommateur. Alors, pas de manière complètement aléatoire ni arbitraire. Les missions sont géolocalisées et surtout, on valorise cette vision consommateur en rémunérant le citoyen qui répond. C'est tout à fait transparent. qui répond à ces questions. Vous êtes dans votre salle de bain, on vous dit, ben voilà, est-ce que tu peux prendre en photo ton armoire de salle de bain et nous dire ce que tu as dans ton armoire de salle de bain ? Alors, avant, on le faisait de manière un petit peu, on va dire, traditionnelle. Soit quelqu'un venait sonner à votre porte et vous disait, je viens faire une étude ethno-marketing et puis, il vous interrogeait pendant des heures. Soit vous receviez un appel en disant, c'est pour un sondage, soit on vous interpellait dans la rue. Aujourd'hui, via notre application, et pour que les entreprises connaissent mieux vos besoins, on va vous demander de remplir des missions et d'être rémunérés pour ça. Parce que cette information-là, elle a de la valeur. Elle apporte cette solution de l'intérêt pour les entreprises parce qu'on est dans le collaboratif, c'est un écosystème collaboratif. Ça leur permet, en effet, de gagner du temps, de gagner de l'argent et d'aller vous interroger dans tous vos moments de consommation, que ce soit en magasin, que ce soit à la maison ou que ce soit dans la rue. Donc, pour elles, c'est assez intéressant. Mais pour le citoyen, pour les citoyens que nous sommes, ça permet, en effet, de donner de la valeur à vos données, qui restent anonymes, je le précise, on ne revend jamais les données personnelles des gens, on vend des statistiques, ça, c'est très important. Donc, ça permet de valoriser votre vision de consommateur. Toutes ces données marketing et commerciales, elles ont de la valeur. Ça vous permet de, en gros, rentabiliser vos courses. Lorsque vous êtes en magasin et qu'on vous demande de faire une mission, ça vous permet, j'allais dire, de passer agréablement votre temps. Et puis, c'est sans limite parce que vous êtes sollicité, mais jamais obligé. Tout est basé sur du volontariat. Donc, même si c'est anonyme, on ne vous demande jamais de répondre à X questionnaires dans la journée. Et tout est basé sur de l'image. Donc, en plus, c'est assez ludique. Alors, très rapidement, vous pouvez être interrogé à la fois sur, comme je vous le disais, pendant que vous faites vos courses en magasin, on va vous demander d'évaluer la perception d'un nouveau packaging. On va vous demander de faire un relevé de prix. Et puis, à la maison, on va vous demander comment vous utilisez votre aspirateur, où vous rangez vos produits d'entretien. Mais on peut vous demander aussi, dans la rue, de cartographier des choses. Click & Walk, c'est un nouveau business model. C'est un business model qui dit qu'on est tous des world changers. On est tous capables de changer le monde qui nous entoure. Et c'est surtout une manière de dire, avant, on était dans l'ère du B2B, donc entreprise vers entreprise. On est passé à l'ère du B2C, donc entreprise vers consommateur. Et aujourd'hui, on est dans l'ère du C2B, c'est-à-dire que c'est vous, citoyens, de manière collaborative, qui vendez ce que vous voulez. aux entreprises qui ont envie de savoir ou envie de mieux vous connaître. Voilà, j'ai tenu les 15 minutes, je pense. Merci beaucoup. Applaudissements